Avoir une PS5 classique, c'est cool, mais avoir la version ultime, c'est encore mieux. On a commandé pas mal d'accessoires pour pouvoir faire un setup PS5 de malade. On a vraiment de tout, à la fois des choses quali et un petit peu cheap. Vous allez voir. Et on commence avec le premier produit, tout simplement un système de batterie supplémentaire. Pour les gros gamers qui passent vraiment du temps à jouer, et bien là, vous êtes complètement refait. Ils fournissent un câble USB type C vers USB. USB, et voici la fameuse seconde batterie. Elle a une capacité de 1500 mAh, donc du coup, ça permet de pouvoir doubler l'autonomie de la manette. Comment ça fonctionne ? Oui, en effet, je me trimballe avec des manettes de PS5 dans la poche à chaque fois. En fait, ça se clipse tout simplement comme ceci, et le tour est joué. On a un système de LED qui permet de nous indiquer le niveau d'autonomie. Moi, personnellement, je valide, puisque ça reste quand même assez discret, pas vraiment gênant quand tu utilises de la manette. Et surtout que ça reste tout de même léger, donc ça rajoute pas vraiment trop de poids. Par contre, comme vous l'avez compris, voilà, c'est couleur blanc. Donc du coup, si on le met avec une manette avec une autre couleur, c'est vrai que ça fait un petit peu moche. On va pas se mentir. C'est même complètement dégueulasse. Après, on passe à un autre produit qui peut être super intéressant, notamment un crochet. Si vous utilisez régulièrement un casque ou celui de chez Sony, et bien franchement, ça peut être très pratique pour vous. Ils fournissent carrément des antidérapants pour les joysticks de la manette PS5. Donc ça ressemble à ça. On a un petit système, encore une fois, antidérapant. On le pose là, comme ça, je suppose. Voilà, nickel. Ça ne bouge pas. Et là, je peux mettre mon petit casque. Ça fonctionne. Autre produit. Hop. Ensuite, on passe à un hub USB. Hub USB qui se branche tout simplement devant et qui permet d'augmenter le nombre de ports. De base, on a un port USB et un port USB type C. Et là, bim, on a quatre ports USB supplémentaires qui s'ajoutent. Et par contre, on n'aura qu'un seul port USB type C. Oh, je remarque aussi qu'on a plusieurs couleurs au choix. Soit du noir, soit du blanc. C'est beaucoup mieux en noir. Parce que franchement, c'est tellement pas beau que si tu le mets du blanc, tu le verras bien. T'es plusieurs chez toi. Ça te tombe bien si tu as plusieurs manettes. Là, ça, c'est un dock qui est très pratique, qui permet tout simplement de pouvoir recharger deux manettes en même temps. Le petit câble qui permet d'alimenter le dock. Ok, et le voici. Petit système anti-dérapant. Ça a l'air de plutôt Kagi. Ce que vous savez, c'est qu'une bonne partie des accessoires qu'on vous montre, elle ne coûte pas très cher. Là, on y retrouve un port USB ainsi qu'un port USB type C. Et du coup, pour mettre la manette, ça se clipse assez facilement. Ah bah écoutez, ça fait son taf. Est-ce que ça tient bien ? Ouais, ça tient bien ! Par contre, c'est vrai que le blanc, ça serait bien que ça soit plus la couleur blanche de la manette. C'est un petit peu différent. Sachez par contre qu'il y a la couleur noire. Je pense qu'en couleur noire, ça doit être bien mieux. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça marche ? Donc du coup, on a le petit câble USB type C vers USB. On branche ça. Oh, mais c'est trop stylé ! On a droit à un petit jeu de lumière, c'est trop cool. Alors, on branche ça. Et on branche celle-ci. Là, on voit qu'on a une petite lumière en haut. Là, en bleu, ça veut dire que la manette est sans doute full chargée. Et rouge, que c'est en pleine charge. Avec le port USB supplémentaire, on devrait pouvoir recharger une troisième manette. Ce qu'on va voir, le verdict, c'est en train de charger. Donc on peut charger trois manettes en même temps avec ce dock, ce qui est plutôt pratique. Et le petit jeu de lumière, c'est quand même un gros plus. On passe au produit le plus incroyable. Ça, on en a vraiment besoin, justement pour bien ventiler notre PS5 si vous la faites bien chauffer. Ok, c'est ouvert à l'envers. Cooling fan, qui est proposé en noir et blanc, qui se branche à l'arrière en USB et qui s'allume en appuyant sur le petit bouton on-off. Donc ça se clipse vers le haut. On appuie sur le port USB. Bon, je vous avoue, ça sent le plastique un peu dégueu. Hop là, c'est bon. Et ce qui est bien, c'est qu'on a utilisé un port USB, mais là, justement, il nous en repropose un autre. Donc du coup, on n'en perd pas. Donc là, il l'a activé et il l'a désactivé. Donc quand on l'active, on sent qu'il y a trois petits ventilateurs ici. Ça fait quand même un petit peu de bruit en plus. Et ça a l'air d'être quand même assez frais. Et pour information, ça tourne 4000 tours par minute. De quoi bien rafraîchir la petite bête. Là, on passe à un gros truc. Un gros truc. C'est le Charging Stand with a Cooling Fan. Là, ça a l'air d'être du gros level. Ou pas. Oh, ça fait cheap de fou. La qualité de l'impression est pas folichon, folichon. Et ça sent pas très très bon, je vous avoue. Ça a l'air d'être quand même assez multifonction. En gros, on a un système de ventilation. Deux endroits, on peut recharger quand même deux manettes en même temps. Devant, trois ports USB. Et à gauche, on a la possibilité de mettre plusieurs boîtes de jeux PS5. C'est compatible avec la PS5 classique et digitale. Il faut tout simplement enlever le petit système en plastique pour la version classique. Tac. Alors, je vous avoue que ça fait un peu cheap. C'est pas très très beau d'avoir mis le câble devant. Bon, je le mettrai plus à l'arrière. Oula ! Là, t'entends les ventilateurs qui tournent. Ventilateur qui tourne à 3 000 tours par minute. Et je vous avoue qu'ils font beaucoup plus de bruit que les petits ventilateurs. Non, la question c'est, est-ce qu'on peut recharger les manettes ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Avec tout ça, tu peux carrément charger 5 manettes en même temps. Ouais, j'ai pas très confiance en cet accessoire. Il y a un indicateur de couleur pour dire justement si c'est chargé ou pas. Du coup, ça marche plutôt bien. Dommage qu'ils ne composent pas de ports USB type C. Si vous en avez marre d'entendre les ventilateurs, on a le petit bouton pour pouvoir les éteindre. Et à côté, on peut, c'est vraiment cheap, mettre 14 jeux. Ce n'est pas fini, il y a encore pas mal de choses à vous montrer. Et le dernier, vous n'êtes pas prêts, c'est juste incroyable. Et on passe maintenant ! Ça, c'est super important, surtout quand on a l'habitude de voyager avec. Même si on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément hyper méga pratique. On a un sac en fait spécial. Voilà, pour pouvoir mettre la PS5, pour pouvoir mettre nos CD de jeu, câbles. On peut carrément mettre deux manettes, même le casque. Et ils ont tout prévu. Et donc, du coup, c'est assez robuste. C'est un sac qui ne coûte pas très cher et qui est quand même assez pratique. On a même une petite languette si tu as envie de le transformer en sac à main. Après, j'avoue que ça fait quand même assez grand. Et on finit avec le BEST. Franchement, ça, c'est de la tuerie. Il y avait déjà PlayStation qui avait proposé ça pour sa PS1. Le fait de pouvoir ajouter un écran directement sur la console. Par la suite, Sony a un petit peu laissé tomber l'idée. Mais il y a d'autres marques qui se sont lancées là-dedans. Ils ont fait un petit peu toutes les consoles. Et là, ben, PS5. Donc, écran très pratique si tu as envie de jouer à la PS5 un petit peu partout. Et que tu n'as pas accès à un écran. Par contre, au niveau du prix, ça pique. 350 euros, ça fait un peu cher. D'ailleurs, si vous adorez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Tout ce qui est câble d'alimentation, câble HDMI. Ils fournissent un socle pour pouvoir mettre la console en horizontale comme il faut. Wouah, c'est super légère, ouais. On doit tourner à quelque chose de plus lourd. Ok, ah ouais. On va devoir enlever une des façades de la PS5. Elle a remplacé par, en fait, cette façade. Parce que c'est une façade avec l'écran qui est complètement intégré. C'est super malin. D'ailleurs, tu as deux ports HDMI. 4K60 et 4K30. Et le port d'alimentation. Et à l'avant, on y retrouve des prises son. Et c'est tout. On enlève ça. Si je me rappelle bien du tuto. Voilà, je peux m'en souvenir. Tout simplement. Oh là là, regardez-moi la tête du truc. Comme c'est fatasse. Du coup, bien sûr, ça rajoute de l'épaisseur. C'est incroyable. On a vraiment, pour moi, la PS5 ultime. Tu rajoutes les différents accessoires et tout. Et là, tu as la totale. Maintenant, la question, c'est comment ça fonctionne. Il fournit une petite télécommande, s'il vous plaît. On a le petit câble HDMI vers HDMI. Donc, on branche ça de la PS5 vers, justement, l'écran. Ensuite, il faut alimenter la PS5 et alimenter l'écran. Donc, c'est vrai que ce qui aurait été bien, c'est d'avoir juste une simple alimentation. Là, ce n'est pas possible. Et attention les yeux. Le support permet notamment de pouvoir avoir la console bien droite. On y retrouve deux haut-parleurs. Des petits boutons de navigation. On va allumer la PS5. Verdict, verdict. Ah, attends, il faut allumer l'écran. Oh, oh, oh. Perfect ! Et voilà, je peux jouer à la Play sans aucun souci. Il faut savoir qu'on a un écran quand même de qualité. Écran avec une définition 4K. Franchement, c'est vraiment top. Pour ceux qui se posent la question, en termes de taille, on est sur 15,6 pouces. Taille un petit peu standard pour un ordinateur portable. Donc, ça fait vraiment son taf. Et tu peux aussi, du coup, contrôler l'écran comme une télévision. Et dans les menus de l'écran, on a la possibilité de choisir la luminosité, le contraste. Bien sûr, également le volume. Il y a vraiment pas mal de réglages. On peut même choisir la température de l'écran. Et même personnaliser vous-même la qualité de son. Et pour les fans de FPS, sachez que vous avez la possibilité de mettre un indicateur de cible pour toujours viser au milieu. En tout cas, ça te permet de pouvoir transformer ta PS5 en une console portable. Si vous êtes un fan de PlayStation, n'hésitez pas à checker ma vidéo sur ma manette PS5 en or.